Carbone, qui a pris la mission de projeté pour les compensations de carbone volontaire. Timalukala a fait son oeuvre, son offre, en fait, c'est ce qui est écrit là pour accompagner les entreprises du bilan à l'action. C'est un peu la raison de ma présence au sein de cette coopérative, c'est vraiment de sensibiliser en amont, de venir mesurer l'impact, donc l'impact carbone des entreprises, des associations, de tous les organismes. Donc, j'allais dire volontaire et engagé dans cette transition, d'aller vers des actions de réduction, de les accompagner sur ce plan de transition, et enfin, de chaîne, de venir apporter des solutions de compensation. Tout ça pour s'affranchir, évidemment, de quelque sorte de greenwashing. L'idée, c'est vraiment d'être avec des entreprises qui sont engagées, de ne pas faire ça à la surface, de ne pas vers vivre et de faire joli, mais d'avoir des solutions concrètes sur le terrain, proches de là où se feront les éditions aussi, on va voir, je vais expliquer un petit peu notre philosophie, notre éthique. Et puis, d'aller avec, effectivement, des entreprises, des associations comme la Coréa des Estres de Toulouse, qui sont déjà engagées en joie depuis déjà 2019, qui ont engagé beaucoup d'actions dans le sens de l'éco-responsabilité, et qui veulent aller aujourd'hui plus loin. Donc, les origines, nous, on accompagne pour le fait des acteurs privés et des collectivités, et on a dans nos associés des privés et des collectivités. C'est notre spécificité en tant que SIC. On a notamment la CITIS Occitanie, ou la CICREAD, qui nous accompagne. Relais d'entreprise aussi, au travers de l'Université de l'Ontario, et puis les collectivités, le L'Ontario-Ijoin notamment, et le Partenaire de cet événement aussi. Donc, ça fait sens, cette collaboration, cette coopération. Donc, nous, on a l'importation, effectivement, nationale, où on arrive à mutualiser les efforts et créer ces projets. L'idée, c'est de le faire aussi au niveau local, et de créer des fonds carbone-nupôts, des marchés carbone-nupôts, ce qu'on a fait avec Toulouse-Métropole, en mobilisant justement les acteurs du terrain, et avec une en tête partout. Rapidement, la présentation, Julien Rajon, qui est le fondateur, qui travaille sur ces sujets-là depuis longtemps, qui a travaillé notamment à la REC, qui servait au site d'Étérénée, et qui gère la CITIS depuis 5 ans maintenant. Moi, je l'ai rejoint depuis un peu plus d'un an. Et donc, avec une expertise autour de l'huile carbone, de la formation aussi, et des pro-ingénieries au SINSTA, pour apporter ces problèmes de changement climatique dans la renseignée. Donc, dans les métiers, on s'ensibilise, grâce aux fresques du climat, aux ateliers d'automne, à la fresque du climat du CITAMI, qui est une spécificité, et je remercie d'ailleurs à ce titre, à toutes les équipes des bénévoles, en tout cas ceux qui ont pu se rendre disponibles, au tout début de l'université, de l'organisation de la Corrida, d'avoir fait cette fresque avec moi, parce qu'ils étaient un peu les cobayes de la phase d'industrialisation, du déploiement de cette fresque. Aujourd'hui, il y a d'énormes demandes, que ce soit au niveau des services techniques, ou des élus sur toute la région, mais de répartir, et voilà, les premiers qui se sont prêtés au jeu. Je remercie aujourd'hui, c'était l'idée d'engager aussi toute l'équipe dans cette démarche de biens carbone, de savoir aussi qu'on va et pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, on partage tout ce que constate, c'est ce qui était, vous pouvez le rappeler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire, les charges sont énormes, la marche est très haute, mais aujourd'hui, on a besoin d'accélérer et d'impliquer tout le monde. C'est ce qu'on essaie de faire humblement à votre niveau, et que vous faites, vous aussi évidemment, à votre niveau, avec des actions, chacun et chacune, dans vos différentes sociétés et organisations. Et donc nous, on est accompagnant, comme je dis, sur la mesure de bien-perdance, c'est notre première action, aujourd'hui, avec la corrida, ensuite, comme je l'ai expliqué, on fera des préconisations suite à cette mesure, et on pourra aller vers des projets de compensation qui ont tout leur sens, là aussi, puisqu'on est sur un événement qui est un peu unique, une fois dans l'année, où on va pouvoir effectivement s'améliorer l'année à l'année, mais ce qui a été mis, il a été mis, et à un moment, on ne peut pas trop revenir en arrière. Donc la seule façon d'être quelque part vercu et de rendre au territoire ce qu'on y a un peu pris, c'est de venir, effectivement, proposer ces projets de compensation, notamment de plantation de champs, et d'arbres hors forêts, et d'arbres hors forêts. On va s'agir un peu après. Donc, ce que je voulais juste noter ici, sur cette planche, c'est l'aspect coopératif, notre engagement aussi, donc, auprès des différentes entreprises qui ont une politique RSE, une politique de la micro-responsabilité, on est engagé dans l'économie sociale et solidaire, donc on est une coopérative et l'idée, c'est vraiment de faire ensemble ce que nous n'avons pas plus à quoi personne. Voilà, c'est cette phrase que l'idée mettra ma main. Et plus particulièrement, en revenant avec la Corrida, ce qu'on a pu faire et ce qu'on va faire, donc on a, comme je vous l'ai dit, organisé une fresque des impacts de l'aptation au changement climatique qui est portée par le RECO, le Réseau d'experts au changement climatique en Éxité. Donc ça, ça s'est fait. Et en ce moment, nous collectons en ce moment des données permettant de mesurer un interdôme pour l'état de l'Union d'A3. Donc Jacques a montré certains chiffres, vous avez vu, on a vu aussi des déplacements. Donc ça, c'est un élément de clé et c'est vrai que très tôt on a mis en place ce questionnaire sur la fiche d'inscription pour qu'on sache d'où viennent les gens et on peut faire des préconisations en amont mais en ayant mesuré, en ayant une référence et c'est l'idée de faire cet exercice cette année. On pourra partir de cette référence-là pour s'enéliorer et les années qui viennent et avoir des données précises donc effectivement sur les déplacements mais aussi sur les ravitaillements, sur toutes les infrastructures et tout ce qui tourne autour de la course, l'eau, évidemment, et les t-shirts chez Salomon, etc. Tout va être pris en compte.